Musique de générique Coucou à tous, c'est Dulcia et bienvenue pour ce sixième épisode sur les Chevaliers de Baphomet, les Boucliers de Kazakoal. Et la dernière fois, on était bloqués ici, on s'était échoués sur la plage, on avait découvert cette cabane et pour attirer l'attention, on doit apparemment foutre le feu à ce tas de feuilles. Et on s'est arrêté là parce qu'on n'avait pas trouvé comment faire. Donc moi je pense qu'il faut utiliser un objet là-dessus. Donc je doute que le vert, le rouge à lèvres, cette feuille-là et la culotte puissent servir. La boîte de biscuits ici, c'est en métal peut-être. On va essayer. Est-ce que Georges fait quelque chose ? Non. Le cône, non. La pierre peut-être pas, ça non plus. Et la statuette de Tezcalipoca. Ah ! Bah apparemment c'était la statuette de Tezcalipoca. Je place la statuette sur la roue métallique et une gerbe d'étincelle tombe sur le tas de feuilles. Ah bah finalement on a réussi. Ok, ça a l'air de fonctionner. Y'a quelqu'un qui sort. Mon fils, éteins ce feu immédiatement. Il y a une malade ici. Désolé mon père, mais je devais attirer votre attention. Ok, c'est un prêtre. Qui vit dans la jungle. Une malade, peut-être Nico. Parce qu'on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Nico, on l'a à nouveau perdu. Qui es-tu ? Et que me veux-tu ? Je m'appelle Stobart, George Stobart. Je suis le père Hubert. Je suppose que tu ne parles pas le français. Mais c'est la langue que nous parlons depuis cinq minutes, mon père. Tant mieux. J'ai trouvé une jeune femme avec de la fièvre près de la rivière ce matin. La pauvre petite est au seuil de la mort. Et la seule chose que je puisse faire pour elle, c'est prier. Je crois qu'elle est française. Attendez, ce doit être Nico. C'est ma petite amie qui est dans votre cabane. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a été mordue par un serpent de rivière. Mais vous pouvez faire quelque chose pour elle ? Il doit bien y avoir une antidote. Je n'ai plus de pénicilline ni de morphine depuis des années. Mais les gens d'ici m'ont parlé d'une racine qui pourrait servir d'antidote au venin. Ok, on va essayer de trouver cette racine pour sauver notre cher Nico. Ok, donc toi tu sais qu'il y a une racine, tu sais où est le village où il y a le chamane. Mais tout ce que tu fais, tu sais prier. Euh, ok. Tu t'en fous un peu, hein, donc. Vous pouvez m'emmener au village ? Moi ? Oh, mais je ne peux pas. Pourquoi ? La vie de Nico en dépend. Tu as raison. Bien sûr, il le faut. Malgré la honte qui m'écrase. Mais je ne peux pas venir en émissaire de Dieu avec un col tout chiffonné. Un col tout chiffonné ? Vous voulez dire que vous faites passer votre tenue avant la vie d'une femme ? Je ne me rendrai pas dans ce village sans être sur mon meilleur jour. Donnez-moi votre col, je vais trouver un moyen de vous le repasser. Non mais quel imbécile ce prêtre. Merci mon fils. Pendant ce temps, je vais préparer mon serment. Oui, oui, c'est ça, va sermonner imbécile. Il y a certainement autre chose qu'un col chiffonné qui chiffonne le prêtre. En effet, parce que pauvre Nico. Ben justement, on avait réparé ce pressoir à l'épisode précédent et on ne savait pas encore à quoi ça allait nous servir. Mais puisque maintenant, il est réparé et qu'on a le col, on va essayer. De le repasser avec le pressoir. Et me voilà à des centaines de kilomètres de la civilisation, en train de faire la ménagère pour un prêtre. Quel monde bizarre. La vie de Nico en dépend, mon cher Georges. Le pressoir marche très bien sur le col. Et voilà, si vous voulez repasser votre linge à des kilomètres de chez vous, dans une jungle tropicale, 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 Vous avez la solution. Ok, on va lui rendre son col. Et maintenant, il faut aller sauver Nico. Qu'est-ce que vous faites ici, en pleine jungle ? Ce que Dieu m'ordonne. Je ne m'attendais pas vraiment à ça lorsque je suis entré dans les ordres. Mais, enfin, tu sais ce qu'on dit. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Vous n'aviez pas prévu de rester ici ? Non. J'étais parti pour les mines au nord. Je suis assez coincé ici, après le naufrage de mon bateau sur la rivière. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Tu peux combien de temps être-vous ici ? Onze ans. Ok, Georges, j'espère que tu ne vas pas rester bloqué ici onze ans avec Nico. Même si le décor est plutôt joli, hein. Il s'est fait un bel endroit, une belle cabane. Avec une pompe à eau, il ne nous manque rien du tout, hein. Voici votre col, mon père. Merci, Georges. Tu crois sans doute que c'est étrange pour faire toute une histoire ? Oui. Oh, non. Si j'avais dû passer ces onze dernières années en pleine jungle, je serais complètement givré, Maxime. Givré ? Oui, je le suis peut-être. Depuis ma dernière visite dans ce village. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé au village ? J'ai manqué à mes voeux. Je me suis laissé enivré par la beauté de ce paradis. Et dans un moment de faiblesse, le venin du désir a pointé sa tête immonde. Vous savez, vous devriez écrire des romans d'amour. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir des expériences physiques au village ? Oui. La honte me monte au fond. Je me suis surpris à pratiquer la danse du singe. Oui, donc il a fait l'amour avec quelqu'un. Je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça. Et je ne souhaite pas en savoir plus sur le passé troublant du père Hubert. Euh, oui. Sa vie sexuelle ne nous intéresse pas, hein. Maintenant que votre col est prêt, vous m'emmenez au village ? Je n'ai pas terminé mon serment. Écoutez, mon père, je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi réticents pour aller au village. Et ça ne me regarde pas, mais ce n'est pas plus important que de sauver la vie de Nico. Tu as raison. Je dois être en train de devenir fou. Bien joué, Georges. Fais-lui la morale. Le soleil est en train de se coucher quand nous arrivons au village. Enfin. Parce que je ne sais pas combien de temps Nico va rester en vie, mais bon, si elle s'est fait empoisonnée par un serpent. Bonjour, mes enfants. Je suis heureux de voir que vous portez tout de même ces sous-vêtements. Jamais on nous a offert d'aussi beaux cadeaux de Noël, padre. Le mien est trop serré. A chacun sa croix, mon fils. Je vous présente, Georges. Il a quelque chose à vous demander. Je ne vais pas pouvoir rester. Bonne chance, Georges. Oui, enfin, il nous a quand même amenés. C'est déjà ça. C'était un peu difficile à le convaincre. Mais bon, au moins, on est ici. Je ne suis pas à l'aise avec lui. Et moi, je ne suis pas à l'aise avec ce type qui me serre les... Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Ma petite amie s'est fait mordre par un serpent. Et alors ? Dans ma famille, tout le monde s'est fait mordre par un serpent. Et moi, j'ai été mordu par un putois une fois. Elle est vraiment très mal. J'espère que votre sage ait de quoi la soigner. Un sage ? Vous devez vous tromper de village. Vous n'allez rien faire pour m'aider ? Elle va mourir comme ça ? Bien sûr qu'on va vous aider. Vous nous prenez pour qui ? Des sauvages ? Nous allons faire une fête pour la crémation du corps. Euh... Non, non, on n'est pas trop intéressés. On aimerait plutôt que vous nous aidez à la guérir, plutôt qu'à la cramer. Le père Hubert m'a dit qu'il y avait un sage dans le village et qu'il pourrait m'aider. Oh ! Il veut parler du vieil homme, le chaman. J'aimerais rencontrer le chaman. Vous ne pouvez pas arriver comme ça et exiger de voir le chaman. Ah non ? Pourquoi ? Il faut observer le protocole. Vous devez payer un tribut à notre chaman. Un tribut ? Vous voulez dire un cadeau ? C'est ça. Toujours la même question. Que doit-on offrir à un homme qui a déjà tout ? Hum... Non, ça non. Non. Tu veux des biscuits pour chiens ? Tenez, il va adorer ces biscuits. Il en a proposé à tout le monde des biscuits pour chiens, alors pourquoi pas aux chamanes ? Tu reviens vite, il a fait vite pour les manger. Il n'a pas aimé ? Il aime bien vos biscuits, surtout les noirs. Il voudrait savoir si vous en avez d'autres. Les noirs, qu'est-ce qu'on a de noirs ? Ah ben, on a notre pierre du coyote. Je mets la pierre maya dans la boîte. D'ailleurs, c'est sûrement un peuple maya, puisqu'on est en Amérique centrale. Je crois donc qu'il doit sûrement avoir des informations là-dessus. Et puis, c'est le seul truc noir qu'on a. Mais arrête, ici, on dirait que George a la barbe qui repose. Pourtant, ici, sur son portrait, on ne le voit pas. Ce serait pas étonnant que sa barbe commence à repousser. Et notre boîte de biscuits ? Le chaman veut vous parler. Enfin ! Bon, c'était un plaisir de discuter avec vous, les gars. Ok. Ce cône peut avoir plus de mille usages. Ah oui ? Donnez-moi un exemple. Un casque de moto ? Je pense pas, non. Ok, on va arrêter de montrer n'importe quoi au... Par où on rentre, s'il vous plaît ? Ah, ok, on marche comme ça. Ce n'est pas cette femme que je suis venu voir. Ce n'est pas cet homme que je cherche. Bon, tu sais même pas à quoi il ressemble le chaman. Ah, parce qu'il est là. Bonjour, je m'appelle George Stobart. Assieds-toi. Oui, mais rends-nous notre pierre aussi, hein ? Sois le bienvenu, George. Merci. Il était écrit qu'un homme blanc apporterait un jour la pierre du coyote au village. Nico, le père Hubert du rouge à elle. Ce truc ne vous servira à rien, n'est-ce pas ? Oh, mais bien sûr que si. Cette merveille va changer notre façon de vivre. Ah bon ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Nous allons pouvoir nous peindre le corps pour la fête du singe dansant. Un clac du rouge à lèvres. Pourquoi pas, puisqu'ils utilisent peinture et autres colorants pour se peindre le corps. Mon ami s'est fait mordre par un serpent. Et tu veux que je la soigne ? Oui, vous pouvez le faire ? Je n'en suis pas certain. Mes gencives ne sont plus ce qu'elles étaient. Euh, tu veux faire quoi, sucer le bonin ? Ah bah c'est bien ce que je disais. George a la barbe qui repousse. Écoutez, mon ami est dans le commun. Je vous en prie, donnez-moi la racine. Quelle racine ? Le père Hubert m'a dit qu'une racine pouvait soigner la mensure d'un serpent. Ah ! Il n'y a donc rien de sacré pour les gens de son espèce. C'est notre secret. Seuls les membres de la tribu connaissent son pouvoir. Si cette racine est ma seule chance de sauver Nico, j'en veux. Et très vite. Tu as encore du temps, George Stobart. Le temps de savoir pourquoi tu as été appelé ici. Bon, ok. J'écoute votre histoire si vous me donnez la racine, d'accord ? L'anguille se déplace vite. Mais revient toujours sur son lieu de naissance. Écoutez, je suis assez pressé. On ne pourrait pas sauter le passage avec la zénine. Irrespectueux, George. Il y a bien longtemps, alors que le monde n'était qu'un enfant, le roi-dieu Quetzacoal fut vaincu par la ruse. Son ennemi, Tescalipoca, prit sa place. Et en tant que chef suprême, il organisa d'horribles sacrifices. Quelques prêtres, fidèles à Quetzacoal, parvinrent à tendre un piège à Tescalipoca. Mais ces hommes savaient que l'immense puissance du dieu impie lui permettrait un jour de retrouver sa liberté. Son emprisonnement se terminerait lorsqu'une éclipse solaire marquerait la fin du cinquième âge. C'est pourquoi les prêtres ont créé trois obsidiennes capables de sceller le miroir jusqu'à la fin des temps. Mais les fidèles n'ont jamais pu placer les pierres magiques car les Espagnols les avaient prises en envahissant nos terres. Comment ont-ils réussi à emprisonner Tesla, le dieu maléfique ? Les prêtres ont construit une pyramide. Et ils ont annoncé à Tescalipoca que ce temple avait été érigé en son honneur. Au centre, ils avaient placé un immense miroir d'obsidienne polie, grâce à des mensonges et des flatteries. Ils ont réussi à attirer le démon au centre de la pyramide. Et là, avec leur sorcellerie, ils l'ont enfermé dans le miroir. Euh, ok, on va lui demander des informations sur Tescalipoca. Bon, en imaginant que je puisse croire un seul instant que cette histoire n'est pas le délire éthylique d'un vieil alcoolique au bord de la folie. Dans ce cas peu probable, que se passerait-il ? Dans ce cas, le destin de l'humanité reposerait sur tes épaules. Encore une fois. Est-ce que je peux avoir quelque chose pour combattre Godzilla, euh, Tescalipoca ? Quelque chose ? Euh, je ne sais pas, moi. Une arme magique ? Allons, un peu de sérieux, George. Ok, là, le monde repose vraiment sur toi, George. Dans le premier opus aussi, mais là, c'est encore pire, adieu, happy. Euh, la pierre. Qu'est-il arrivé aux pierres ? Les Espagnols les ont emportés vers la côte dans la ville qui est aujourd'hui Qualamante City. Une seule pierre a pu atteindre l'Espagne. Les deux autres sont tombés aux mains des flibustiers. La pierre du Jaguar a été volée par un capitaine anglais, El Draco. La pierre de l'aigle a été volée par un pirate du nom de Ketch. La troisième et dernière pierre, celle du Coyote, est arrivée en Espagne sans encombre. C'est la pierre qui est en ta possession. Ok, donc on doit retrouver le trésor du pirate Ketch pour avoir une des pierres. Et l'autre, celle de El Draco. Parlez-moi de la pierre du Jaguar. Il y a plusieurs siècles, un navire espagnol a fait irruption dans le port de Qualamante. Son capitaine, le célèbre El Draco, a envoyé ses hommes à terre. Quand les matelots ont jeté le chef du village au cachot, mes ancêtres ont compris qu'ils n'étaient pas des marins espagnols, mais des corsaires anglais. Le chef a été retenu en otage et les flibustiers ont pillé la ville. La pierre du Jaguar faisait partie de leur butin. Ok, donc c'est un flibustier, un pirate anglais et un pirate espagnol. Et où est la pierre du Jaguar aujourd'hui ? Je suppose qu'El Draco l'a rapporté dans son pays de l'autre côté de l'océan. En Angleterre, sûrement au musée de Londres. Sûrement dans la capitale. Parlez-moi encore de la pierre de l'aigle. La pierre fut entreposée sur un galion qui emportait tous les biens volés par les Espagnols. Mais, peu après avoir quitté le port, le navire fut endommagé par une violente tempête. Le lendemain, affaibli par cet orage, l'équipage ne put résister à l'attaque du terrible capitaine Ketch. Le pirate sanguinaire massacra tous les matelots. Il s'empara de la cargaison et coula le navire. Où est la pierre de l'aigle aujourd'hui ? Ça, personne ne le sait. Ketch a rapidement abandonné la piraterie pour se retirer sur une île des Caraïbes. Que devrais-je faire quand j'aurai toutes les pierres ? Apporte-les-moi et je te préparerai. Les pierres doivent être apportées au cœur de la pyramide. C'est là qu'elles serviront à sceller le portail qui pourraient mener Tescalipoca vers notre monde. Euh, ok. Donc, on devra aller en Angleterre retrouver une des pierres et l'autre pierre, on va devoir retrouver le trésor d'anciens pirates. Ça, ça va être plus compliqué. Pouvez-vous m'indiquer le chemin de la pyramide de Tescalipoca ? Pas avant que tu ne possèdes les trois pierres. Pourquoi le père Hubert ne veut-il plus venir au village ? Je ne sais pas. Avant, il venait souvent. Mais un jour, il n'est plus venu. Pourtant, on aurait pu croire qu'il viendrait voir ses enfants. Ah oui ? Ok, il a vraiment bien pratiqué la danse du singe. Quoi ? Le père Hubert a des enfants ? Trois filles et cinq garçons, si mes comptes sont bons. Ils ont tous été conçus dans la même semaine pendant la fête du singe dansant. Trois filles et cinq garçons, tu as dit. Ça fait huit enfants. Ce qui veut dire que si elles ont été conçus tous dans la même semaine, à moins qu'il y ait des jumeaux, ça fait huit femmes différentes. Ok, tu t'es bien amusé, hein, le père Hubert ? Il va bientôt y avoir une éclipse solaire, n'est-ce pas ? C'est exact. Une éclipse qui marquera la fin du cinquième âge. Elle aura lieu avant la prochaine pleine lune. C'est-à-dire dans moins de deux semaines ? Je ne crois pas vraiment au retour de Tescalipoca, mais je suis sûr que les plans de Karzak ont quelque chose à voir avec cette légende. Je peux avoir ma racine maintenant ? Tiens, la voilà. Hâte-toi si tu veux sauver la vie de la jeune fille. Les oiseaux m'annoncent que la mort arrive. Vous recommencez à parler par énigmes. Ça vous poserait un problème si je restais là ce soir. De nuit, je serais incapable de retrouver mon chemin dans la jungle. Tu es ici, chez toi, mais je doute que tu puisses fermer l'œil. Ce soir, c'est la nuit du singe dansant. Ne fais pas comme le père Hubert, hein, Georges. Nico ne serait pas contente. Un peu plus tard. Ok, Georges est de retour. Je quitte le village à l'aube et je me retrouve dans la jungle. L'esprit encore embrumé par la fête d'hier. Ça me rappelle le retour à la maison familiale quand j'étais adolescent. Sauf qu'à Auckland, on n'avait pas du singe ou du perroquet. Ok, je ne préfère pas savoir ce que tu as fait, Georges. Ok, je ne peux pas monter. On va monter comme ça. Cliquez ici, espérons qu'il monte. Ouais. Ah ben oui, c'est bien, Nicole est là. Bon, le père Hubert, le singe dansant, arrête-toi. Le chaman trouve que vous pourriez rendre visite à vos enfants. Alors, il t'a tout à côté. Écoutez, Hubert, avoir une famille nombreuse n'a rien de honteux. Mais si j'étais à votre place, je me sentirais coupable de ne pas être auprès d'eux. C'est cette maudite danse du singe qui m'a fourvoyée. Bien sûr, un spectacle pareil, ça doit être difficile à oublier. J'ai la racine, Hubert. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Donne-la à la petite. D'accord. Et George a raison, hein. Ce qui est honteux, c'est que tu ne veuilles pas t'occuper de tes enfants. Prêtre ou pas prêtre, hein. Nico, je t'ai importé cette racine. Oh, pauvre Nico. Elle n'est pas en état de mâcher, cette racine. Je dois lui faire prendre l'antidote sous une forme plus facile à avaler. Ok, on va donc devoir presser la racine, si elle ne peut pas la mâcher. D'ailleurs, je doute qu'il y a un mixeur sur place, le père Hubert. Donc, on va essayer de presser cette racine. Les pierres sont trop lourdes pour être tournées. Bon, on ne t'a pas demandé de tourner à la main. On t'a demandé de placer la racine. Allez, Georgie. Le jus de la racine coule sur le sol. Le cône, comme Georgie a dit, il a plus de mille usages différents. Et bien là, il va servir de plat, de bol. Ok, c'est reparti. On reprête. Heureusement qu'on n'a pas pressé toute la racine. Le cône se remplit progressivement du jus de la racine. Ok, on va aller soigner Nico maintenant. Et ensuite, il va falloir qu'on trouve un moyen pour quitter cette jungle. et retrouver les deux autres pierres d'Obsidiane Maya. Regardez Hubert, l'antidote. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Donne-le à la petite, vite. Tu te répètes, hein ? Singe Hubert. Nico. Tiens, bois ça. Oh, Georgie, c'est horrible. Avale ça doucement. Essaie de te reposer maintenant, ma chérie. Tu vas avoir besoin de tes forces pour récupérer les deux autres pierres. Les deux autres pierres ? Quelles autres pierres ? Quel désastre vais-je encore devoir affronter à cause de toi ? La passion française semble être redevenue elle-même. À cause de nous, oui, ok. Après avoir survolé la mer des Caraïbes. La fièvre de Nico disparut rapidement. Pour gagner du temps et trouver les pierres plus rapidement, nous décidâmes de nous séparer. A priori, Ketch, le pirate, avait fini sa vie sur une petite île des Caraïbes. Il avait pris sa retraite de pirate fortuné dans un endroit qui compte aujourd'hui le nom de Domaine Ketch. Ok, on ne sait pas comment ils ont réussi à sortir de là, mais bon, ils l'ont fait. Un autre désastre à cause de nous, tu n'es pas trop gêné, hein, Nico ? Parce que, bon, c'est quand même toi qui t'es mis dans ce problème. Il ne fallait pas aller piquer la pierre maya d'un trafiquant de drogue. Bon, on admet quand même que c'est Georges qui a détruit la moitié de la prison de Quora Monte. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce sixième épisode. Et au prochain épisode, avec Georges, on essaiera de retrouver le trésor du pirate Ketch, dont la pierre maya, puisque c'est ça qui nous intéresse. J'espère que l'épisode vous a plu, et on se retrouve bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501